... Vous avez peut-être constaté dans l'actualité, radio, télé ou journaux, qu'il est fréquemment mentionné que les arbres meurent de soif ou sont victimes de la sécheresse. Et l'année 2022 n'a pas échappé à ce constat. En fait, les scientifiques ont montré il y a maintenant un peu plus de dix ans, tel que sur la publication d'Alenéal, qu'il y a un déclin forestier à plusieurs endroits en Europe et dans le monde, avec un déclin partiel à total suivant les massifs. L'étude d'Alenéal en 2022 dans Nature montre que ce constat est global sur la planète et qu'il s'accélère. Les deux processus clés qui sont associés à cette mortalité qui s'accélère sont la sécheresse et la canicule. Il est alors important pour les chercheurs de mieux comprendre ce qui se passe dans ce processus et notamment de mieux comprendre les effets du changement global. Ici, on parle de changement climatique uniquement, qui affecte la santé des forêts et bien sûr les conséquences sur la fourniture des services écosystémiques. La capacité d'adaptation des arbres, leur survie, va devenir donc un enjeu clé pour l'étude des forêts et du changement climatique. Pour le biologiste, il y a deux grands processus importants. Le premier, c'est tout ce qui est évolution génétique ou adaptation au niveau des populations. Et puis le deuxième processus, c'est la plasticité phénotypique qui se joue au niveau de l'individu et qui permet sa réponse à une variation de l'environnement. Ces deux processus peuvent participer à la capacité d'adaptation des arbres. Ce que l'on essaie de mieux comprendre, ce sont les sources de flexibilité pour ces deux processus. La première chose qui est évidente, bien sûr, c'est que c'est la génétique et de nombreuses études à l'international sont menées pour mieux comprendre la diversité génétique et les capacités d'adaptation des arbres. La deuxième composante est l'épigénétique. Elle correspond à un nouveau pan de science depuis à peu près une vingtaine d'années qui a été largement étudié dans divers journaux tels que Science & Nature, mais également été relayé dans des journaux plus grand public tels que Time pour essayer de mieux comprendre que la génétique ou séquence d'ADN n'est pas notre seule source d'héritabilité. Alors l'épigénétique, ceci d'intéressant, c'est que c'est une composante en lien avec l'environnement des individus. Je vous présente trois exemples ici. Le premier est celui de la caste des abeilles avec les reines et les ouvrières, correspondant également à un mécanisme épigénétique avec la gelée royale. Le cas des souris agoutis. Et puis le cas de ces plantes fleuries ou non fleuries. On parle ici de vernalisation. C'est après l'exposition au froid pendant l'hiver. Les plantes sont capables de mémoriser ce froid et d'attendre au printemps la bonne photopériode pour fleurir. Il a été montré que ce processus est contrôlé uniquement par épigénétique. Alors si on parle de génétique, on parle de séquence d'ADN. Si on parle d'épigénétique, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on parle en fait souvent de chromatine. Mais la chromatine, c'est l'ADN associé avec les protéines histones qui va former la structure présente dans le noyau des cellules eukaryotes et qui est capable de se compacter ou décompacter, donnant accès aux séquences et notamment aux gènes. Pour contrôler la compaction de la chromatine, il y a des petites marques, méthylation de l'ADN ou des modifications des histones qui vont, en réponse à des variations de l'environnement, modifier la chromatine et sa structure. L'épigénétique correspond ainsi à une capacité de mémoire de l'environnement et elle est transmissible par mitose ou par méiose et devient dans ce cas-là évidemment très intéressante pour les organismes vivants. Alors, dans le cas de la forêt et des sécheresses, en quoi l'épigénétique pourrait-elle jouer un rôle ? Eh bien, elle pourrait déjà participer lors de la première réponse à la sécheresse de l'arbre. Il y a d'abord une perte en eau, puis un réarrosage qui arrive très souvent, dans la plupart des cas, au moins en automne. Est-ce que l'épigénétique intervient dans ce processus de cycle de sécheresse ? Et puis, comme c'est de plus en plus récurrent, s'il y a un deuxième cycle de sécheresse, proche ou l'année suivante, est-ce que les arbres qui vivent très longtemps vont également avoir une composante épigénétique lors de cette deuxième réponse ? Et éviter, au lieu de mourir, peut-être d'avoir une meilleure réponse à cette deuxième sécheresse, voire ce qu'on appelle le priming. Chez la plante modèle Arabidopsis thaliana, le priming a été décrit comme la capacité à mieux se défendre lors d'une deuxième exposition à un stress et a été montré comme étant contrôlé par l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant de cette réponse épigénétique chez les arbres ? Eh bien, on a beaucoup de travaux qui décrivent, lors d'un stress, la réponse épigénétique. Chez le peuplier, arbre modèle, on peut faire des clones par bouturage, donc il n'y a aucune variation génétique. On peut les mettre en serre, en condition contrôlée, sécheresse, réarrosage, ou bien sûr en situation contrôle. Et on peut ainsi moduler clairement la sécheresse. Les études ont montré que la variation épigénétique ne se faisait que dans le bourgeon, au niveau des cellules méristématiques, qui sont capables de donner la future pousse, et uniquement dans les jeunes feuilles apparues au cours de la sécheresse. Il y a donc bien un rôle, ou en tout cas un remodelage épigénétique, au cours des stress. Est-ce que ce remodelage a un rôle biologique pour l'arbre ? Pendant très longtemps, la question est restée posée. Une façon d'y répondre a été l'utilisation de peupliers épimutants. Ces peupliers épimutants ont une modification de leurs composantes épigénétiques par rapport aux peupliers sauvages. Si on les place en condition de plasticité, sécheresse, réarrosage, il devrait alors répondre différemment si la composante épigénétique joue un rôle. C'est ce qui a été observé, avec même la surprise, d'avoir une meilleure tolérance à la sécheresse chez ces arbres épimutants. Une fois qu'on a ce constat, on peut ensuite, par des approches de génomique, rechercher quelles sont les cibles qui étaient épigénétiquement différentes entre l'épimutant et le sauvage, et on a trouvé essentiellement des gènes contrôlant les voies hormonales, ces hormones permettant la réponse de l'arbre aux contraintes telles que la sécheresse. C'est donc un contrôle sur les voies physiologiques. Mais ce qui a été également observé, c'est que modifier la méthylation de l'ADN a provoqué une réactivation des éléments transposables, séquences capables de bouger dans le génome, et donc de créer des mutations somatiques. On a donc un processus assez complexe, mais qui semble jouer un rôle clair dans le cadre d'un cycle de sécheresse réarrosage. Que se passe-t-il lors d'un deuxième cycle de sécheresse, et peut-on parler de mémoire ou de priming chez les arbres ? Alors la première chose que l'on peut dire, c'est qu'en effet, les arbres ont une mémoire, et c'est le cas d'un exemple bien démontré par des collègues norvégiens sur Pissé-Abiès. Chez cet arbre-là, ils ont pris un embryon zygotique dans une graine, ils l'ont mis en culture in vitro en laboratoire, ils ont fait une multiplication clonale par embryogénèse somatique, et les petits arbres qu'ils ont obtenus sont tous génétiquement identiques. Ils ont simplement fait cette embryogénèse à différentes températures en laboratoire, basses, intermédiaires, ou des températures plus élevées. Les arbres qui ont été obtenus à différentes températures ont ensuite été plantés, et pendant deux ans, on a observé que leur phénologie, leur capacité à démarrer leur période de végétation, était dépendant de la température à laquelle l'embryon avait été exposé, montrant bien que dans la nature, l'embryon zygotique perçoit la température à laquelle il est formé, et lui permet une acclimatation de sa phénologie aux conditions de l'environnement maternel. Donc on a bien une mémoire, suspectée pour être de nature épigénétique sur cet exemple. Qu'en est-il de la réponse à la sécheresse d'un cycle à l'autre, d'une année sur l'autre, sur le cas notamment du peuplier ? Eh bien en utilisant des expériences avec des sécheresses et non-sécheresses sur différents plans en serre, en pépinière, ou des collections de peupliers naturels, eh bien on a pu montrer que si on revient six mois après la sécheresse, le méristème contient toujours une trace épigénétique différente entre les arbres ayant subi six mois avant une sécheresse et ceux qui n'en ont pas subi. Et si on leur fait subir un deuxième round de sécheresse un an plus tard, leur réactivité est également différente. La causalité est encore à démontrer. Ainsi, l'épigénétique semble être un processus assez intéressant et innovant même pour les forestiers. Le processus de priming est encore à étudier, mais il est prometteur pour des applications. Et bien sûr, une meilleure compréhension des processus d'adaptation des populations naturelles passera également par une étude au niveau épigénétique. Dernier point, la production du matériel de reproduction forestier, les graines, les boutures, s'il dépend de l'environnement dans lequel ils sont formés, pourrait être éventuellement primé pour des applications lors de leur replantation dans différents environnements, questionnant ainsi les stratégies de dispositifs géographiques, des verges à graines, verges à clones ou des conservatoires des ressources dits génétiques qui pourraient certainement s'étendre à des informations épigénétiques. Épigénétiques